... Lundi 2 janvier 2023, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. Excès de vitesse, des radars sont désormais déployés dans les grands as de la ville de Cotonou, une mesure pour réduire les accidents de la route, le constate dans ce journal. Consommer du champignon pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé de la vie des spécialistes. Le champignon a des valeurs nutritives. C'est une maladie gynécologique fréquente qui touche près de 10% des femmes. L'endométriose, encore méconnue, cette pathologie est souvent déjustiquée tardivement. On en parle dans un instant. Merci de votre fidélité. Depuis quelques jours maintenant, des radars sont déployés sur les routes pour contrôler la vitex maximum autorisée en agglomération. C'est une initiative de la police républicaine pour sanctionner les automobilistes qui bafouent les panneaux et signalisations routiers en s'adonnant à des excès de vitesse qui occasionnent des accidents de circulation. Le constat du contrôle routier avec Louis Koudobo, Charlène Kedijo et Ulvaüs Balogon. Personne n'y échappe. Même pas les véhicules plaques bleues, généralement conduits par les autorités ministérielles. Sur ce taxe routier longeant le boulevard de la Marina, la police républicaine a déployé des radars pour contrôler la vitesse maximum autorisée en agglomération. Ces agents s'assurent du respect des limitations indiquées sur les panneaux et signalisations routiers. Ici, la limite est de 50 km heure et peu importe les récriminations, tous les véhicules dépassant la limite fixée sont verbalisés. Les radars déployés sont des Trocam 2 de dernière génération. Une technologie capable de contrôler la vitesse des automobilistes de jour comme de nuit sur une distance de 1500 mètres avec une marge minime de 2 km heure grâce à son laser puissant. Inutile donc de ralentir à la dernière minute à la vue des agents de police. Vous auriez déjà été flashés quelques secondes plus tôt. Et même si possibilité il y a de se rapprocher de l'agent contrôleur pour vérifier sur le radar la vitesse exacte à laquelle on a été flashés, il est préférable de veiller au respect des panneaux de limitation des vitesses. On parle à présent de l'endométriose. C'est une maladie gynécologique qui ne touche que les femmes et qui se caractérise par la précoce hors de la cavité humaine, de tissu semblable à celui de la muqueuse de l'utérus, longtemps ignorées et parfois très difficiles à vivre au quotidien. L'endométriose cause des facteurs de risque à travers ce reportage. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique longtemps passée sous silence. Elle bouleverse le quotidien des femmes en âge de procréer. La première fois que je viens d'entendre ça, je n'ai jamais eu cette information, je n'ai jamais entendu ça une fois. Bon, endométriose, ce thème, je ne maîtrise pas trop. J'entends souvent parler des règles douloureuses. Les gens en parlent autour de moi. Peu connue, la pathologie va au-delà des règles douloureuses. Elle est causée par la présence de cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. Quand on parle d'endométriose, c'est que des cellules de la même nature que les cellules de l'endomètre sont implantées hors de ce champ. La situation de l'endométriose pourrait se retrouver à beaucoup d'autres endroits que dans le pelvis, dans le bas-ventre de la femme. La première catégorie de signes sera les douleurs pendant les règles et les douleurs au bas-ventre. C'est des douleurs qui peuvent apparaître au moment des rapports sexuels. C'est des douleurs d'intensité de plus en plus croissante avec le temps. Il va y avoir aussi des saignements exagérés pendant les règles. C'est une situation souvent qui est couplée avec des problèmes de fertilité. C'est une maladie complète. C'est sans doute pour cette raison qu'elle est souvent mal ou tardivement diagnostiquée. Il peut s'écouler 8 à 10 ans entre les premiers symptômes et la confirmation du diagnostic. C'est fréquent chez les jeunes filles d'avoir des règles douloureuses et on dit que c'est normal. On donne quelques calmants et si la fille continue à se plaindre, on dit qu'elle fait bébé. Mais en fait, on n'a pas su diagnostiquer. L'endométriose donne des fois des niveaux de douleur vraiment au-delà du supportable, malgré l'utilisation de médicaments. Lorsque la maladie est très évoluée, on peut avoir recours à la chirurgie et la chirurgie peut être très mutilante. Il n'existe pas encore de traitement définitif de l'endométriose, mais des associations se battent aujourd'hui pour mieux faire connaître la maladie. La première action que nous menons, c'est de sensibiliser, informer et accompagner. Et en parlant d'accompagnement, nous essayons d'écouter ces patientes-là. Nous permettons à ces patientes d'avoir un bon suivi en leur indiquant des centres où elles pourront se faire diagnostiquer le mal. Parce que c'est déjà après le diagnostic. Il faut savoir si on souffre d'endométriose ou pas. Toute la société doit s'intéresser à cette maladie-là. Parce que ce n'est pas uniquement les femmes qui sont concernées. Et comme je le dis, une femme qui souffre d'endométriose, c'est tout son entourage qui est touché. Avant d'apprendre à vivre avec une maladie, il faut d'abord prendre conscience qu'on en est atteinte. Et vivre avec l'endométriose est une lutte de chaque instant. Et je l'annonçais dans les titres, il existe plus d'un million d'espèces de champignons. Et on en découvre encore de nouvelles. Si vous appréciez le champignon pour son goût, vous l'apprécierez encore plus pour certains éléments qu'il apporte. En effet, selon les spécialistes, une consommation régulière de cet aliment permet d'avoir des apports qui sont indispensables à la santé. Le champignon aurait des valeurs nutritives. Joachim Darbo, nutritionniste, donne plus de précision. Les champignons commerciaux, c'est une variété de champignons parmi toutes les espèces de champignons qu'il y a, mais qui peuvent être consommés pour l'alimentation. Donc, ce ne sont pas des champignons vénéneux. Le champignon est un peu riche en tout, c'est-à-dire qu'il y a des glucides, des lipides, des protéines à l'intérieur. Vous avez des vitamines, du complexe B, vous avez de la vitamine C, en quantité assez intéressante. Vous avez également des minéraux. Alors là, c'est intéressant, parce que vous avez du maïsium, vous avez du cuivre, du zinc, du potassium et d'autres minéraux très très intéressants. Un peu de fer aussi. Consommer du champignon n'est pas quelque chose d'extraordinaire par rapport à votre aliment. C'est un aliment qui permet d'améliorer l'alimentation. Donc, avec sa contenante en vitamine C, ça va vous aider à lutter contre le cancer à cause de l'oxydant qui est la vitamine C. Avec le maïsium, vous pourrez équilibrer votre alimentation. Vous pourrez veiller à ce que vous ayez une alimentation plus saine, plus équilibrée avec ça. Oui, en théorie, le champignon peut remplacer la viande et le poisson à cause des protéines qu'il contient. Maintenant, en pratique, c'est une affaire de digestibilité. C'est-à-dire qu'une fois le champignon consommé, l'organisme ne peut pas extraire tous les nutriments qui sont contenus dans le champignon. Donc, il vous faudra consommer une certaine quantité avant de pouvoir dire que vous pouvez remplacer valablement le poisson ou la viande. Alors, le champignon, pour la conservation, cela dépend de comment vous l'avez acquis. S'il est déjà séché, vous n'avez pas de souci. Si vous l'avez acquis frais, ça veut dire que vous devez le nettoyer et le mettre au réfrigérateur 3 à 4 jours maximum. Et puis, si vous voulez le manger directement, vous le faites cuire, vous le consommez comme ça. Si vous voulez vraiment avoir une alimentation équilibrée complète, il faut consommer une variété d'aliments. Donc, les champignons, tous les aliments que vous trouvez, surtout des fruits, beaucoup de légumes, ça vous garantit d'avoir un apport conséquent et vous protège contre beaucoup de choses. Donc, en nutrition, nous disons qu'il n'y a pas de super aliments. Tous les aliments ont leur place dans notre assiette. Hors du Bénin, au Soudan, les familles manquent de moyens pour inscrire les enfants à l'école. L'UNICEF aide la population pour faciliter l'accès à l'éducation. Mais les salles de classe sont pleines à craquer et le métier d'enseignant n'attire plus. Environ 7 millions d'enfants sont privés de scolarité au Soudan alors que le pays est plongé dans une crise économique, politique et humanitaire. Les précisions avec le confrère de France 24. Parmi les trois enfants de Sarah en âge d'étudier, aucun n'est scolarisé. Elle n'a pas les moyens de payer l'école publique, 165 euros l'inscription. Pour beaucoup de Soudanais, ce prix est bien trop élevé. Je veux que mes enfants apprennent pour leur futur, parce que c'est le plus important. Mais je ne peux pas travailler parce que mon enfant est trop petit. Comme eux, 7 millions n'ont pas accès à la scolarité. Sarah a trouvé une solution, cet établissement près de chez elle. L'enseignement est gratuit grâce au financement de l'UNICEF. Mais face aux besoins croissants, même cette école manque de moyens. Quand on vient ici à l'école, on nous coupe l'électricité. Les élèves du matin l'ont, mais pas nous l'après-midi. Ma classe contient 60 élèves. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'absence. Ce sont les enseignants qui ont amené le plus de bancs pour que les élèves puissent s'asseoir. Mais on a toujours de nouvelles arrivées et de nouvelles inscriptions. Conditions de travail difficiles, salaires payés en retard, le métier d'enseignant n'attire plus. Dans le pays, nombre d'entre eux sont en grève pour dénoncer cette situation. Ici, il manque au moins 4 professeurs pour gérer l'appui de ces élèves déscolarisés. Ils viennent de différentes communautés et il y a de grosses différences de niveau scolaire au même âge. Il y a des élèves qui n'ont jamais été en maternelle ou en primaire. Certains n'ont même jamais été scolarisés. La crise est générale au Soudan. Les fermetures d'écoles dues au Covid-19 et au coup d'État ont aggravé la situation. D'abord, le gouvernement doit garder les écoles ouvertes, rouvrir celles qui ne le sont pas. Ils doivent payer les enseignants. Et il faut un investissement urgent pour l'éducation et sa transformation, autant sur la qualité de l'enseignement que sur l'accès à l'éducation. Aujourd'hui, près de 70% des enfants soudanins de 10 ans ne savent pas lire. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal. Au revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada